L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Chapitre 23, des versets 1 à 12 En ce temps-là, Jésus s'adressait aux foules et à ses disciples et il déclara Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues Et la salutation sur les places publiques Ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi « Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner Et vous êtes tous frères Ne donnez à personne, suit terre le nom de Père Car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui aide aux cieux Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ Le plus grand parmi vous sera votre Serviteur Qui se lèvera sera abaissé Qui s'abaissera sera élevé Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Le soit Jésus Christ Chers frères et sœurs dans le Christ, écoutant l'Évangile d'aujourd'hui Je voudrais premièrement étayer quelques petits doutes Qui se répètent de plus en plus parmi certaines personnes Qui me demandent le fait que pourquoi on m'appelle Père Père Ulrich Pourtant, en effet, c'est écrit dans la Bible qu'on appelle les personnes Pères En rapport avec l'Évangile que nous venons d'écouter J'ai souvent l'habitude de le dire Jean chapitre 14, verset 12 Quand Jésus échangea avec la femme samaritaine La femme samaritaine dit Notre Père Jacob Es-tu plus grand que notre Père Jacob ? Mais quand elle échangea avec Jésus Jésus ne lui a jamais dit que n'appeler personne Père Jésus ne lui dit pas ça Que non, tu ne dois pas dire notre Père Jacob Il y a plusieurs autres exemples dans la Bible Comme pour dire que, en fait, le titre Père Qui est mis en avant ici Ce n'est pas le sens dans lequel on est en train de dire Que le Père ne doit pas être appelé Père Parce que nous appelons notre Papa Père N'est-ce pas ? Et Jésus ne dit pas que n'appelle pas tes parents Père Si on le fait, ça veut dire qu'on perd d'une certaine manière Le sens clair de cet Évangile Dans l'Évangile d'aujourd'hui, chers frères et soeurs dans le Christ Ce qui est mis en avant C'est la culture de l'apparaître Ce que les gens disent de moi Ce que les gens pensent de moi Et justement, ce que je dois montrer aux autres Sans toutefois vivre ma propre identité Ma propre personne et personnalité Qu'on crée à l'image et à la ressemblance de Dieu Fait tout pour être bien vu des autres Fait tout pour que les gens disent que celui-ci fait bien Même nos actes de charité Fait pour qu'on nous apprécie Et jamais pour la finalité Qui est l'union et l'amour de Dieu L'agrandissement ou du moins la croissance dans la sainteté C'est ce qui est mis en avant dans l'Évangile d'aujourd'hui Et justement, pendant le temps de carême Le Seigneur est en train de nous dire que Faisons attention de ne pas tomber dans la culture De l'apparaître et de l'apparence Parce que c'est quelque chose qui Gancraine davantage notre société C'est quelque chose qui détruit de plus en plus notre société Parce qu'on vit dans la culture De l'apparaître et de l'apparence Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ La question que nous devrions nous poser aujourd'hui C'est jusqu'où je vis pour les autres ? Est-ce que je vis pour moi-même ? Est-ce que je vis pour faire plaisir à Dieu ? Est-ce que je vis pour agrandir dans la communion et l'union avec Dieu ? Est-ce que je le fais ? C'est la question que chacun d'entre nous doit répondre Est-ce que je le fais ? Est-ce que je vis par exemple au-delà des mêmes moyens Pour pouvoir montrer aux autres que je suis quelqu'un ? Parce que c'est cela qui arrive parfois Parfois je prête l'argent Même pour préparer un mariage Parce que je veux que les gens sentent que je suis quelqu'un Je suis une grande personnalité Je suis une grande personne Et donc je ne veux pas que mon mariage soit comme les autres mariages Il faut que quand les gens viennent Ils sentent que c'est un grand homme qui se marie La culture de l'apparence Je prête l'argent pour m'acheter une voiture Pour que les gens au quartier Les membres de ma famille Sentent que je suis aussi quelqu'un Je fais tout Pour avoir un iPhone Pour avoir un grand téléphone Pour avoir une dernière version de chaussures Pour avoir une dernière version de pire perruque Pourquoi ? Pour que les gens sentent que je suis aussi quelqu'un La chirurgie esthétique Je fais tout Pour pouvoir changer la forme que Dieu m'a donné Pour que les gens voient aussi que je suis attirant ou attirante La culture de l'apparence La culture du show Je fais des scènes obscènes Je filme, j'envoie sur les réseaux sociaux Pour qu'on me voit Non C'est ce que le Seigneur est en train de décrire ici dans l'évangile Quand on se comporte ainsi Quand on usure notre titre d'envoyé et bien-aimé de Dieu C'est ce que le Seigneur décrit Et c'est ce que le Seigneur nous invite à travailler A toujours grandir dans la recherche de sa sainte volonté Et à rechercher la sainteté Soyez sains Comme lui, Dieu, notre Père, est saint Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada